bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique pour le mois de janvier 2021 en tout cas j'espère que vous êtes bien et je vous souhaite une agréable année j'espère que vous allez bien démarrer l'année alors on va voir du coup ce qui va sortir pour nous tous pour pour ce mois ci je précise que ça reste toujours un tirage général voilà donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter votre horoscope et d'ailleurs je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo vers la moitié du mois parce que des fois les messages ne vont pas tout de suite cliquer voilà vu que déjà je filme les vidéos un peu en avance que je les mets déjà en ligne un peu en avance mais des fois quand vous allez revenir sur la vidéo je dirais vers la moitié du mois il y aura pas mal de choses qui vont cliquer avec vous qui vont raisonner davantage voilà donc et aussi j'ai un autre petit détail à vous rajouter donc pour les personnes qui désirent me retrouver pour une guidance privée vous avez toujours mon site internet qui s'affiche voilà en bas de la vidéo donc vous pouvez effectivement voilà me rejoindre sur le site internet et vous avez également mon adresse mail qui s'affiche en bas bonjour amis les concerts avis de vous retrouver donc dans votre tirage aujourd'hui allez c'est parti on va voir comment va être ce mois ci pour vous on démarre avec le tarot pour venir tout simplement voir un peu les énergies générales du mois alors qu'est ce qu'on a ici on a le 6 de battant ça c'est magnifique on a le 4 dp et on a un arcane majeur qui est le magicien super parce qu'ici ça va nous parler vraiment de potentiel de pouvoir de possibilité avec la carte de la victoire ici donc bon le 6 dp pour moi c'est la carte de victoire voilà c'est qu'il est question de surmonter un défi sur ce mois ci peut-être la possibilité finalement de voir le bout du tunnel par rapport à nos relations par rapport à une situation peut-être par rapport à un domaine de vie parce que c'est vrai que ces énergies là pour le moment donc le normand et le tarot c'est vraiment tous les domaines de vie d'accord alors avec le 4 dp c'est que je pense que là ça va nous parler de sérénité c'est clair que si peut-être pour certains on se repose on régénère un peu de l'énergie peut-être on charge un peu ses batteries parce que peut-être ici il ya eu un aboutissement positif où il va y avoir un aboutissement positif par rapport à une situation peut-être un projet également que vous allez voir un peu s'améliorer peu importe parce que voilà ces énergies là vont se manifester différemment pour chacun d'entre vous ça reste toujours un tirage général mais on voit ici c'est que pour moi je sais pas cette carte là elle a tout de suite pour moi inspiré le sentiment de sérénité c'est que peut-être maintenant voilà et ben j'ai le droit de me reposer j'ai le droit peut-être aujourd'hui de me chuchoter parce que bon j'ai bien travaillé où j'ai bien fait les choses je vois finalement que mon travail paie voilà mes efforts ils paient finalement et que là aujourd'hui c'est le temps vraiment de peut-être un de mettre certaines choses certaines choses en pause et de savourer tout ça d'accord rassurez vous vous n'allez pas pour vous n'allez pas perdre votre pouvoir ou le contrôle sur la situation en faisant tout ça peut-être en lâchant prise en acceptant certaines choses en peut-être vous retirant un peu pour prendre tout simplement soin de vous parce que vous avez la carte du magicien qui nous parle encore d'un pouvoir intérieur de potentiel de possibilités vous êtes le créateur de votre destin c'est ce qu'exactement cette carte là vous disent donc ici c'est à vous de voir quand est-ce que vous serez prêt ou prête pour le prochain étape mais on voit ici un pour moi pour moi avec cette carte là c'est que il ya une grosse maîtrise il ya une grosse maîtrise il ya vraiment ici je pense que alors je sais pas je serais pas vous dire dans quel domaine pour tout le monde tout ça va se concrétiser mais c'est vrai que peut-être pour un certain domaine pour certains d'entre vous il est vraiment question ici de réussite voilà et c'est une réussite que vous allez savourer que vous allez également vivre pleinement et peut-être pour certains d'entre vous pourquoi pas vous allez décider de partir en vacances avec le 4dp c'est vraiment l'énergie de retrait on voit ici c'est regardez c'est comme si en fait on raconte une histoire ça c'est le guerrier qui revient de la guerre et le guerrier en général qui revient de la guerre et surtout il est victorieux qu'est ce qu'il fait et ben il prend le temps pour se reposer pour se préparer effectivement pour la phase prochaine d'accord et ben c'est ce que je vois ici dans vos cartes en plus avec la carte du magicien pour certains d'entre vous vous allez vous préparer pour quelque chose de nouveau alors ici je prends un exemple par exemple on est sur le cadre d'une personne qui vient de décrocher sans diplôme avec réussite ben elle se dit bon je prends le temps pour tout simplement prendre des vacances prendre soin de moi peut-être découvrir certaines choses faisons les choses un peu tranquillement et puis je sais très bien que voilà ce 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 je dirais ce diplôme là les démarches que je vais faire après peuvent m'aider à décrocher peut-être mon tout premier contrat de travail c'est qu'ici ça dépend de vous quand est ce que vous allez agir mais on voit qu'aujourd'hui vous avez pas mal de choses en main voilà pour concrétiser ce que vous voulez vous voulez concrétiser et peut-être déjà c'est conseillé pour certains d'entre vous de vous reposer entre temps parce que ici on voit bien qu'il ya beaucoup d'énergie d'accord peut-être voilà ici ça va vous aider un peu de vous concentrer peut-être de réussir ou d'où avant d'attaquer quelque chose d'autre d'accord allez on va voir avec l'oracle du monde donc avec le cas l'oracle du monde ici on a la carte du pardon alors la carte du pardon c'est marrant ici parce que regardez on a un bouddha c'est une bouddha qui va nous parler de méditation qui va nous parler de prise de queue de récule on a une forme de zénitude avec cette carte là de son traje peut-être pourquoi pas d'ancrage pour certains d'entre vous alors oui après le pardon ça peut nous parler d'un pardon voilà proprement au propre sens du terme peut-être entre vous et quelqu'un peut-être par rapport à la situation du passé peut-être par rapport à quelque chose une situation peut-être par rapport à laquelle vous vous culpabilisez aujourd'hui mais en tout cas rassurez-vous de l'importance aussi du pardon peut-être ici il est question de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous fait travailler aujourd'hui d'accord ou tout simplement par rapport à quelqu'un mais ce que je 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 note de cette carte là c'est vraiment la zénitude voilà le retrait le détachement d'accord allez on va voir maintenant avec le normand pareil j'ai pas vraiment je me suis pas moi je me suis pas concentré sur un domaine particulier on va voir ce que ça donne alors on a la carte de la lune qui est au milieu on a la carte de la femme ici alors là ça va nous parler bas vous pouvez être la consultante directement effectivement donc ici voilà vous êtes représentés par cette carte là sinon si on vient avec une femme alors pour vous donner une description de cette femme là c'est peut-être une femme qui aurait je dirais les cheveux clairs ou tout simplement une personne qui a une peau brillante une peau vraiment blanche brillante alors on a ici les discussions le pour parler alors ça peut nous parler d'un rendez vous ici un rendez vous romantique quelque chose qui pourrait se passer la nuit peut-être des discussions qui se passent essentiellement la nuit lors d'une rencontre virtuelle ou autre on va voir on a la carte de l'arbre alors là ça peut nous parler des discussions par rapport à une santé émotionnelle on va voir ce que ça donne ici mais ces deux cartes là pour moi ça parle vraiment de l'état émotionnel d'une personne de la santé voilà de la santé émotionnelle si on est vraiment bien ou pas envoyé allez on va retourner bon effectivement on a la carte des nuages ici qui va qui peut nous parler de saut d'humeur qui peut nous parler vraiment voilà d'une période un peu dans laquelle on a une baisse d'énergie donc attention effectivement peut-être ce que les cartes là elle essaye de vous conseiller c'est vraiment d'appeler votre médecin ou d'appeler de l'aide ou tout simplement de parler de discuter parce que vous savez des fois il y a pas mal de choses qui viennent de nous tracasser au cours de la journée et qu'il suffit déjà de je sais pas de prendre le téléphone et de parler avec un ami ou une amie ou tout simplement un membre de la famille par rapport à la situation et vous vous commencez un peu à vous sentir bien d'accord c'est peut-être c'est ce qui ressort ici également pour certains allez on continue alors on a la carte de la clé ici donc on ce qui concerne le domaine de la santé ça va nous parler de traitement ça peut nous parler de remède ça peut nous parler de rétablissement d'une amélioration oui effectivement on adoré on a ici une très belle énergie par rapport à si l'énergie tout ce qui est énergétique tout ce qui est état peut-être physique ou émotionnel en tout cas avec déjà la carte des nuages je vois pas que c'est une situation qui va durer alors si on va plutôt rentrer ici peut-être dans une période voilà dans laquelle peut-être il y aurait des sauts d'humeur on est peut-être à fleur de peau quelque part il ya peut-être une sensibilité une fragilité ici en tout cas je vois pas que ça va ça va durer peut-être pour certains et les questions ici des discussions avec une personne assez remontée comme par exemple un médecin un spécialiste un psychologue un thérapeute voilà quelqu'un qui pourrait un peu vous aider dans ce sens pour certains c'est peut-être des entretiens que vous allez passer dans ce domaine là pour les personnes qui seront intéressées alors après oui ça peut nous parler peut-être ici un de quelque chose un rendez vous ou tout simplement un appel par rapport à l'assurance tout ce qui est assurance peut-être médicale ou autre ici et du coup ça peut nous présenter ici une solution on peut trouver une solution on peut débloquer une situation peut-être qui nous a fait un qui nous a tracassé depuis un moment parce que oui cette carte là elle peut nous parler de la nervosité également alors on a la carte de l'ours ça c'est une carte d'argent et on a l'homme bon c'est clair ici qu'on a deux personnes d'accord on a peut-être le couple ici qui voilà qui est présent alors peut-être là ce que je ressens véritablement c'est marrant mais je vous dis clairement il ya peut-être des doutes ou de l'incertitude en tout cas on sait on n'est pas sûr on n'est pas sûr peut-être par rapport à gérer la sincérité d'une personne d'accord ou concernant soit cette personne vous l'avez en tant que partenaire dans un travail peut-être en tant que quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous allez échanger durant ce mois ci peut-être en rapport avec l'argent également d'accord ou tout simplement quelqu'un qui pourrait je sais pas vous vous conseiller de faire un traitement de vous conseiller de faire quelque chose par rapport à une problématique de santé tout simplement par rapport à l'énergie comme par exemple des vidéos sur youtube je sais pas quoi et que peut-être ici vous allez hésiter d'accord vous allez peut-être faire essayer de faire vos recherches au départ avant de considérer ce que cette personne a là pourrait vous dire en tout cas on est face à gros doute un gros doute gros à gérer de grosses doutes pardon et de peut-être ici d'une indécision face à donc là ici je vois qu'on est plutôt face à des à des doutes vraiment à des doutes à de la incertitude voilà par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un d'accord on se demande peut-être pas mal de questions alors oui ça peut être également en face peut-être à une personne assez remontée ou voilà des entretiens peut-être ici on a les frères les soeurs une situation possiblement concernant de l'argent au sein de la famille d'accord alors peut-être également on se pose des questions par rapport à une personne du passé c'est tout à fait possible peut-être on va recevoir tout simplement des nouvelles par rapport à une personne du passé et c'est peut-être ces nouvelles là peuvent un peu nous mettre dans une voilà dans une phase peut-être ici de remise en question d'accord c'est ce que je vois également mais en tout cas il y a des opportunités à saisir surtout un pour pour les voilà ici peut-être pour les femmes et également pour les hommes à la des opportunités par rapport à tout ce qui est géré en lien avec la santé l'énergie tic l'administratif mais aussi de l'argent peut-être la banque pourquoi pas on va voir peut-être il y aura des discussions du pour parler autour de ça concernant une opportunité ou une solution ou autre mais aussi par rapport au domaine de la santé c'est qu'ici c'est vrai qu'au bout d'un moment on peut se retrouver face également à des doutes à de l'incertitude face à un traitement face à une solution il ya une forme de de soupçon ici avec ces cartes là mais bon je pense ici qu'on peut retrouver à une forme de calme une forme de sérénité grâce à la communication grâce à l'échangé la discussion je dirais vers la fin du mois également d'accord allez on va passer aux côtés sentimentale on va voir ce que ça donne alors on va découvrir les cartes alors ici on a la carte de l'homme on à la guerre de la confiance c'est marrant on à la guerre de refuge la lumière la décision et la femme décidemment on a on retrouve l'énergie du couple d'accord donc on a ici l'homme et la femme qui se regarde d'ailleurs et ça c'est bien alors moi je pense que il ya une soit la femme soit l'homme d'accord en tout cas il ya une personne ici où tout simplement deux femmes deux hommes bien sûr vous pouvez les transposer selon votre situation mais ce que je vois ici c'est clair que on se demande des questions c'est marrant parce que c'est en lien avec le relationnel et sentimentale je pense ici qu'il y aura une période possiblement au début du mois dans laquelle on va se demander des questions par rapport à une personne peut-être concernant ses sentiments concernant ses intentions son état d'esprit peut-être concernant son passé et c'est bien clair ici on est pas peut-être peut-être effectivement vous allez vous demander des questions là parce que la personne en face de vous c'est peut-être une personne qui est dans le retrait par rapport à vous vu que j'ai la carte du refuge c'est comme si la personne en face de vous peut-être c'est une personne qui essaye de se protéger davantage d'accord du coup peut-être voilà vous sentez qu'elle est un petit peu peut-être plus froide que que d'habitude ou vous sentez que c'est une personne pardon qui ne s'ouvre pas facilement rapidement d'accord en tout cas il y a quelque chose ici c'est peut-être tout cet aspect là va vous va vous va vous pousser un peu à vous questionner quelque part est-ce que je suis en train de faire la bonne chose est-ce que je suis pas en train de perdre un menton par exemple d'accord mais peut-être pour certains c'est que vous questionnez l'intégrité ou la sincérité c'est peut-être un problème carrément de confiance ici c'est tout à fait possible également mais ce qui est bien regardez l'évolution de la situation c'est quoi c'est qu'il y a il va y avoir un choix qui va être fait et ça grâce à quoi grâce à un regain de la lumière on va retrouver de la lumière par rapport à cette situation on va pouvoir y voir très clair certainement donc on va être plus dans le questionnement dans le doute peut-être dans la certitude possiblement cette personne là elle va décider finalement de se mettre en avant de ne pas rester ici un coin c'est dans son petit coin d'accord et c'est ce qui pourrait un peu mettre de la lumière sur la situation donc finalement on va comprendre un peu ce qui se passe dans un état d'esprit peut-être ici il y aura une révélation voilà une déclaration pourquoi pas mais il y aura ici un choix qui va être fait et c'est un choix ici en tout cas je pense que vu qu'on a la lumière c'est un choix positif en tout cas par rapport à bien sûr la situation dans laquelle vous êtes mais en soi on sent que c'est un choix qui vient vraiment d'un espace je dirais émotionnel ou d'un état d'esprit positif c'est pas un choix qu'on le prend comme ça aveuglement et bêtement et que après on peut tout à fait le regretter non c'est peut-être un choix par rapport à le fait d'avancer dans la relation un choix par rapport au fait de dire oui ou non d'accepter peut-être à apprendre à connaître une personne un choix peut-être par rapport à une personne de votre passé peu importe mais on voit ici que il y aura un choix qui va être fait en toute lumière par rapport à deux personnes voilà et on voit qu'au départ les choses peut-être n'ont pas été faciles d'accord peut-être ici avait eu un problème de communication effectivement avec la carte refuge voilà mais en tout cas à la fin du mois moi je vois qu'il va y avoir un retour à la lumière et possiblement une grosse décision à entreprendre donc voilà pour vous mes amis les concerts pour ce mois ci passez un agréable mois je vous souhaite encore une fois une bonne année et je vous dis à très bientôt